Bonjour c'est Baer, on continue notre formation sur la programmation orientée aux objets en PHP et pour aujourd'hui on va voir les setters et egetters. Déjà j'ai préparé une classe, en fait c'est la même classe utilisée avant mais j'ai laissé un petit peu, j'ai laissé uniquement ce qu'on a besoin pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on a ici propriété, elle est private et puis il y a juste le constructeur dans lequel on assigne en fait la valeur de la propriété. Voilà il n'y a rien de particulier. Alors c'est quoi les getters et setters ? En fait en réalité c'est une technique utilisée en PHP orienté objet pour mettre en pratique le principe d'encapsulation. Alors c'est quoi le principe d'encapsulation ? Pour l'expliquer je me suis tourné vers notre ami wikipédia. Alors wikipédia et on va le lire. En programmation, l'encapsulation désigne le principe de regrouper les données brutes avec un ensemble de routines permettant de les lire ou de les manipuler. Ce principe est souvent accompagné de masquage de ces données brutes afin de s'assurer que l'utilisateur ne contourne pas l'interface qui lui était destinée. L'ensemble se considère alors comme une boîte noire ayant un comportement et des propriétés spécifiques spécifiées. Donc ce principe nous indique pour ceux qui n'ont pas compris la phrase, la petite paragraphe, que les données dans notre cas, ce sont les variables, doivent être protégées dans une boîte noire. Dans notre cas de figure, c'est la classe. Et elles ne doivent pas être manipulées directement par les utilisateurs. La seule façon d'y faire est de passer par une routine. C'est ce qu'il a dit, une routine. Et dans notre cas de figure, par des méthodes. Afin de valider les entrées de l'utilisateur. Alors, je retourne vers ma classe. Le premier élément de validation de ce principe, c'est la boîte qui est dans ma catégorie, ma classe. Classe building. Ensuite, l'élément le plus important, c'est que l'utilisateur à l'extérieur de la classe n'a pas accès à nos variables. Et le seul moyen, pardon, pour rendre ceci possible est ce qu'on a pris la dernière fois, ou plutôt dans les deux dernières vidéos, est de rendre la propriété privée ou private. Maintenant, pour accéder à ces variables, on va utiliser les méthodes dites setter, qui ont un rôle d'assignation de valeur, et les getter, qui ont un rôle d'affichage de la valeur de ces variables. Et dans ces méthodes également, on va faire le contrôle pour que l'utilisateur ne donne pas n'importe quelle valeur lorsqu'il va signer ces variables, à l'intérieur, via les méthodes. Alors, on va commencer par créer notre getter. C'est simple. Tout d'abord, on va faire une méthode publique pour que l'utilisateur arrive à accéder à cette fonction. Donc là, on va faire public function. Là, on va faire maintenant les getter et les setter, qui commencent toujours par get, les getter. Donc, get owner, le propriétaire. Ensuite, on va faire comme d'habitude, un petit écho. Donc là, comme d'hab, un texte explicatif. public method. Voilà. Oups. Ensuite, on va faire un écho. Et on va afficher la valeur directe. Alors, on va faire un petit écho. Alors, the owner of building, propriétaire du bâtiment et deux points. Et on prend la valeur directement. la vis owner. Et là, on est d'accord, c'est une propriété privée. Alors, on va juste faire ça maintenant. On va voir qu'est-ce que se passe. Alors, on finit par un petit peu en virgule. Alors, on va venir dans notre classe extérieure. On a déjà instancié notre budget, notre budget, notre culte building. On va donner la valeur de propriétaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser, on va lire, on va utiliser la méthode, get owner. Building. Get. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça, on n'a plus besoin. On va rafraîchir. Et là, il nous affiche très bien la valeur de notre propriétaire. qui a été assigné depuis le constructeur. Donc là, on a initialisé dans le constructeur la valeur du propriétaire, this owner. Et c'est normal qu'elle va s'afficher directement lorsqu'on va faire get owner. Très bien. Donc ici, maintenant, comme on a dit, on n'a pas le droit d'accéder directement. On ne peut pas écrire comme ça. Alors, on va faire l'exemple. On ne peut pas écrire. Building. Directement. Owner. Il va me dire qu'il y a une erreur. Voilà. Cannot access to private property. Donc là, le principe d'encapsulation, il est bien validé. Très bien. Maintenant, on va passer encore au setter. Comment cette fois-ci, donc on peut maintenant, on a la possibilité de lire la valeur. Maintenant, comment on va assigner cette valeur-là ? Et pour y faire, on va créer maintenant notre fonction d'assignation, notre méthode d'assignation. Elle commence toujours par, donc là, on a notre fonction. Elle commence par un set. Et puis, qu'est-ce qu'on va assigner ? Donc là, on a le owner. Et on va donner le paramètre owner. Alors, comme d'habitude ici, on se trouve dans une méthode publique. Et tout simplement, on va faire this owner égale l'assignation. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans notre classe externe. Cette fois-ci, on va faire building set owner. Et on va donner, par exemple, Valentino Rossi. Et ensuite, on va utiliser cette fois-ci, get owner de nouveau, pour afficher la variable. On va voir. Alors, on nous dit que, méthode... Oui, c'est juste. Pas définie. Alors... Oups. Donc ici, on n'a pas besoin de faire cette écho-là. Puisqu'on va afficher... On ne va pas afficher cette valeur. Cette valeur. Très bien. Donc là, ici, on affiche la première méthode lorsqu'elle a été assignée par défaut depuis le constructeur. Lewis Hamilton. Donc, on va voir ici. Pardon. Donc ici, la toute première fois... Oups. J'ai fait l'erreur. Alors, ce n'était pas... Si on regarde ici. Donc là, Lewis Hamilton. Lorsqu'on a créé l'objet. Donc, ça a été créé directement depuis le constructeur. Ça a été initialisé. Ensuite, nous, on a fait un get owner. Donc, on nous a affiché Lewis Hamilton. Ensuite, bon, ça, ce n'est pas un bon exemple. Là. Donc là, je vais choisir un autre exemple. Valentin Rossi. Plutôt, je vais choisir... Parce que là, si vous remarquez très bien... Ici, lorsque j'ai déclaré la variable, je l'ai initialisé par Valentin Rossi. Ce n'est pas un bon exemple. Voilà, je vais l'enlever. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus propre. Alors, on va refaire. Donc ici, on a... Dans cette méthode, elle a été initialisée depuis le constructeur. Et ensuite, ça, c'est nous-même qu'on a donné la valeur de Valentin Rossi. Très bien. Donc là, avec le setter. Maintenant, on se dit, sachant que, comme d'habitude, on n'a pas le droit de citer directement la variable, la valeur. On peut directement dire, ici, Mimi. On va voir. On va nous dire qu'il y a... L'accès n'est pas possible. Bon, maintenant, on se dit... Bah, pourquoi ? De toute façon, on a fait la même chose. On a utilisé une méthode pour assigner la valeur. La différence, c'est que cette méthode, c'est dedans qu'on va faire le contrôle. Donc, l'utilisateur, il ne peut pas entrer n'importe quoi. Par exemple, je peux faire... Je peux faire, ici, une condition. Je peux dire, par exemple, If la variable est une chaîne de caractères. Alors, on peut bien assigner notre propriété. Autrement, on envoie un petit écho pour dire que ceci n'est pas une chaîne de caractères. On va faire un exemple. On va revenir ici. Cette fois-ci, on va refaire comme ça. On va juste entrer des chiffres. On va voir ce qu'elle va nous donner. Alors, il manque quelque chose. Oui. On a ul. Là, elle nous dit... This is not a string. Là, on a fait un contrôle sur l'entrée de l'utilisateur. Ainsi, l'utilisateur ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on a encore une fois validé le principe d'encapsulation. Et d'ailleurs, il a repris la valeur qui a été validée au début, qui est Valentin Rossi. Ainsi, on peut valider, par le système des setter et getter, le principe d'encapsulation. Voilà. On arrive au bout. J'espère que vous avez bien compris le principe d'encapsulation. Et aussi, le rôle des setter et getter dans la programmation à l'entrée d'objet. Merci. A la prochaine. Au revoir.